On va faire un petit bilan sur le chapitre, sur les titrages. Titrer une espèce chimique, c'est déterminer sa concentration molaire ou sa quantité de matière. Et donc, ça se fait grâce à ce type de montage. On a une burette graduée ici qui contient l'espèce titrante. L'espèce titrante, je connais sa concentration et je connaîtrai son volume, ce qu'on appellera le volume versé à l'équivalence VEC. On va voir plusieurs méthodes après pour déterminer ce VEC. Le réactif titrant sera ajouté goutte à goutte parce qu'ici, il y a un robinet. Il va réagir dans un bécher avec l'espèce titrée. L'espèce titrée, je ne connais pas sa concentration. Par contre, je connaîtrai avec précision le volume que j'aurais versé dans le bécher. Ici, le volume est connu, mais la concentration est inconnue. Ici, la concentration est connue et le volume versé sera connu par une des méthodes qu'on verra plus tard. J'agite parce que pour qu'il y ait réaction entre deux réactifs, il faut qu'ils se rencontrent, donc on agite. Attention en fonction des méthodes. Pour un dosage pH métrique, on agitera en continu. Pour un dosage conductimétrique, on agitera lors de l'ajout. Puis on arrêtera d'agiter lorsqu'on prendra la conductivité. Parce qu'en fait, l'agitation modifie la conductivité. Parce que c'est un flux d'ions, en fait. Et un flux d'espèces conductrices peut générer un courant. Donc ici, on a la potence pour maintenir le tout. Donc la méthode la plus simple, ça serait d'ajouter dans le bécher, ou dans ce cas-là, on pourrait prendre un Erlenmeyer, un indicateur coloré de pH. Donc c'est une espèce chimique qui va changer de couleur en fonction du pH. Et on s'arrange pour la choisir, de sorte que le changement de couleur ait lieu à l'équivalence. Pour cela, dans les exercices, on vous fournira la courbe de titrage, donc pH en fonction du volume. Donc ici, Vb, ça représente ce que j'aurai dans la burette graduée. Donc l'équivalence, en fait, il se situerait à peu près là. Ce qu'on va voir après, là, dans le titrage pH métrique. Donc on va dire que l'équivalence se situe à peu près là. Donc là, ce serait le volume équivalent. Là, c'est le pH à l'équivalence. Et pour choisir un indicateur coloré de pH, il faut que sa zone de virage comprenne le pH à l'équivalence. Donc le pH à l'équivalence est encadré, ici, par les deux bornes de la zone de virage. Donc par exemple, pour le brome ou thymol, la zone de virage commencerait là, finirait là. Donc le pH est bien compris dans sa zone de virage. La phénolphtaline a sa zone de virage plus haute. Elle ne conviendrait pas, voire moins. L'éliantine, elle serait également trop basse. Voilà, après, là, c'est parce qu'on a dosé un acide par une base et que ça correspondait au brome ou thymol. Il y a d'autres cas où on choisirait l'éliantine et d'autres où on choisirait la phénolphtaline. Ce n'est pas tout le temps le brome ou thymol qui convient. Donc ces bornes-là, on vous la donnerait généralement dans un tableau. On vous donne la zone de virage, le pH inférieur ou le pH supérieur. C'est quoi la zone de virage ? C'est là où ça va changer de couleur. Ça passe d'une forme acide à une forme basique et on observe un changement de couleur. Donc ces dosages-là sont assez rapides. Vous mettez une à cinq gouttes ici d'indicateur coloré. On fait un goutte-à-goutte et à la goutte près, quand ça change de couleur, on arrête en lieu le volume équivalent. D'ailleurs, au passage, c'est bien ici de mettre une feuille de papier, de sopalin, papier buvard. Comme ça, on repère mieux le changement de couleur. Donc ça, voilà. C'était pour le plus rapide, mais ce n'est pas le plus précis. Pour avoir quelque chose de plus précis, on a deux autres méthodes. Donc ici, la méthode qui utilise un pH-mètre. Donc ici, on met une sonde de pH repérée par une électrode de verre qui ronde. Relié, alors ici, sur le schéma, à un pH-mètre, mais ça peut être relié à la TISPRO pour une acquisition pas à pas. La burette qui contient encore la solution T30. Ici, dans le bécher, dans votre prise essai, qui contient l'espèce titrée, encore une fois, dont je ne connais pas la concentration. Mais je connais le volume précisément. Et là où je connais la concentration, on va déterminer le volume qu'on aura versé à l'équivalence. Sauf que là, on devra faire une chute de burette. Par exemple, une chute de burette, c'est entre 0 et 20 ou 0 et 25 millilitres. On aura les résultats expérimentaux acquis au fur et à mesure. Et c'est par une étude graphique qu'on déterminera le VEC. Là, tout à l'heure, ici, on voyait directement le changement de couleur. On pouvait s'arrêter en plein milieu, entre guillemets, de la burette. Donc, on va avoir le pH pris dans le bécher en fonction du volume. Donc ça, on le trace avec un tableau-grapheur, avec la TISPRO, avec la calculette, avec Python. Donc, le pH en ordonnée, le volume des réactifs titrants, ici, qu'on verse goutte à goutte, ou minute par minute, ou demi-minute par minute, ça dépend de ce qu'on vous demande. Donc, ici, et la courbe caractéristique, c'est une courbe en S, un sigma. Alors, quand le pH commence très bas, c'est qu'ici, à la base, vous aviez un acide. Un acide, le pH est faible. Comme en haut, par exemple, je mettrais de la soude, enfin de la soude, une base quelconque, qu'elle soit faible ou forte. Eh bien, le pH a augmenté, parce que l'acide réagit avec la base. Donc, on consomme de l'acide. Le pH augmente, donc, et après l'équivalence, donc l'équivalence est ici. Après l'équivalence, c'est comme si vous vidiez votre buret qui contient, dans ce cas-là, la base. Et donc, le pH augmente. Donc, il faut savoir quand même commenter une courbe, comme ça. Donc, un acide titré par une base. Pourquoi au début, le pH est faible ? Pourquoi après l'équivalence, ça augmente ? Ça augmente parce qu'on met la solution titrante, qui serait une base, qui a le pH beaucoup plus haut. Alors qu'au début, ce qu'on regarde, c'est que le bécher, la sonde plonge dans le bécher. Donc, c'était acide. Donc, quelque chose que je voulais préciser. On pourra faire un titrage pH métrique, si et seulement si, l'équation support du titrage est une réaction acide-base. Parce qu'il faut bien qu'on voit une variation de pH. Et on l'observe dans le cas des réactions acide-base. On aurait très bien pu doser une base par un acide, auquel cas, on aurait eu une valeur de pH haute, puis qui aurait diminué. Donc, en fait, c'est l'opposé de ça, vous mettez ça ici, et puis ça diminue. Alors, comment trouver le volume vers l'équivalence ? On a une première méthode qui la méthode des tangentes. Donc, on a la courbe noire tracée par une quelconque façon. Et on va se placer ici sur le point d'inflexion, donc sur l'espèce de bosse, là ou en bas. Vous commencez par ce que vous voulez. Et vous tracez une tangente, donc ici, en rouge. Une fois que vous en avez une, vous allez en tracer une autre sur la bosse du bas, sur le point d'inflexion du bas, parallèle. Donc, les deux droites rouges sont parallèles entre elles. Une fois que c'est fait, vous allez tracer ici en vert la perpendiculaire à ces deux droites rouges. Puis, sur cette perpendiculaire, vous allez y placer le milieu. Avec deux petits traits, vous dites bien qu'on y a placé le milieu. Et une fois que j'ai le milieu, je retrace une parallèle aux deux droites rouges. Donc, c'est ma bleue ici. On la prolonge, on la prononce jusqu'à temps que ça coupe la courbe de titrage. Ce point-là est le point équivalent. Des fois, on le note E. On peut y lire ici, en ordonnée, le pH à l'équivalence. Et en abscisse, donc là, ça tombe pile sur 10, le volume versé à l'équivalence. Donc ici, Vec vaudrait 10 ml. Ici, il faudrait le faire plus précisément. On aura environ pH égale à 7. On a aussi une autre courbe qu'on peut vous donner. C'est la courbe dérivée du pH par rapport au volume. Alors, je vais essayer de vous la tracer. On va la tracer en violet. Donc, par exemple, grossièrement, on aurait ici... Oula, je l'ai un peu trop décalé. Alors, j'essaie de la refermer. Donc, on aurait... Je vais faire 60 de piques. On aurait un pic, comme ça. Voilà. Hop. Donc, avant, rien. Après, rien. Oula, c'est en 7 sur la ligne. Donc, en fait, une espèce de courbe, comme ça, un pic qui monte. Et en haut, ici, vous allez y lire, là, l'abscisse correspondante. Donc, l'abscisse correspondante, ici, vous donne le volume versé à l'équivalence. Donc, cette courbe, c'est la dérivée du pH par rapport au volume VP versé ou du réactif titrant. Donc, c'est dpH sur dv réactif titrant. Cette courbe-là, soit elle vous est donnée dans l'exercice. Auquel cas, encore une fois, vous vous placez ici au sommet, vous lisez l'abscisse et on a directement le volume équivalent. Soit on peut le faire très facilement sur l'abscisse pro. Par contre, à faire à la main, vous ne l'aurez pas à faire. Si on vous demande de faire un tracé à la main, ce sera la méthode des tangents. Donc, ça, c'est pour la méthode de titrage pH métrique. Maintenant, si les espèces chimiques attitrées, ce sont des ions. On va avoir quelque chose qui va varier, c'est la conductivité de la solution. Parce qu'on a vu que la loi de Codreau, elle nous disait que la somme sur I des lambda I, CI, donc la somme de toutes les conductivités molaires ioniques des ions, il faut leur concentration, ça donne la conductivité. Je vais vous rappeler la formule. Donc, on va le mettre là. La conductivité d'une solution, c'est égal à la somme sur I des lambda I, CI. Donc, CI, les concentrations en ions, lambda I, les conductivités molaires ioniques, et bon, là, la somme sur I, les ions. Au passage, c'est en mol par mètre cube, conductivité ici en Siemens par mètre. Et donc, les conductivités molaires des ions, en gros, c'est la capacité qu'a un ion à conduire plus ou moins le courant. Donc, ça, c'est relié à leur mobilité. Si l'ion est plus ou moins gros, entre guillemets, s'il est plus ou moins chargé, quelque chose qui pourrait être utile de retenir, c'est que l'ion H+, enfin H3O+, est l'ion qui possède la plus grande conductivité ionique molaire. Ensuite, c'est du ion H au moins, et ensuite, ce sont les autres. De toute façon, ces valeurs-là vous sont données. Donc, au niveau du montage, on a toujours un bécher. On va placer toujours la solution titrée ici, la solution titrant ici. Et au lieu d'avoir une sonde de pH, où on voit une petite boule là, on aura une sonde reliée au conductimètre. Et normalement, on voit deux petits pics ici, les deux plaques de platine platinée. Vous avez expliqué que c'était pour augmenter la surface de contact, le platine platinée. Mais platine platinée, ce sont des atomes carrément de platine qui sont déposés pour augmenter la surface de l'onde des plaques. Donc, là, je vous disais qu'on agite lorsqu'on va verser la solution titrante dans la solution titrée. Puis, quand on considère qu'il y a une agitation suffisante, on coupe l'agitation, on attend un petit peu l'équilibre, et on note la valeur repérée sur le conductimètre. Parce qu'encore une fois, l'agitation peut influer sur la valeur lu. Donc, on relève la conductivité en fonction du volume versé. Donc, j'ai mis conductivité en fonction du volume versé. On peut très bien prendre la conductance. D'accord ? La conductivité, vous l'avez avec votre conductimètre, surtout si vous êtes étalonné. Mais on pourrait très bien travailler en conductance. Ça ne changerait rien la façon de faire. Et donc, ce qu'on va observer, on va observer deux nuages de points. Donc, un premier qui semble s'aligner sur une droite, le deuxième également. Et on observera une espèce de rupture de pente. Alors, ce n'est pas tout le temps exactement ce schéma-là en V, mais à un moment, on va voir une rupture de pente. Donc, on vous demandera de tracer la droite moyenne ici, la droite moyenne ici, une espèce de, pas une tangente, mais une droite moyenne. Alors, soit ça passe par tous les points, soit il faut bien faire attention qu'il y ait autour de points au-dessus, qu'en dessous de votre droite. Et au point d'intersection, on vient lire l'abscisse, et cette abscisse, vous donne le volume équivalent, le volume versé à l'équivalence. Attention, si ça ne tombe pas pile sur une graduation de l'axe, vous me faites une échelle. Donc, on va mesurer, par exemple, de là jusqu'à la graduation la plus grande, combien ça fait de centimètres. On remarque que ça, ça fait tant de volume, un temps de millilitre. Puis, je viens mesurer de là jusqu'au point, combien ça fait de centimètres. Et par un produit en trois, j'ai la valeur beaucoup plus précise. Alors, évidemment, en fonction de comment vous avez fait vos deux droites, la valeur trouvée par l'élève peut un peu varier. Ne vous inquiétez pas, on en tient compte dans la correction. Voilà, donc ça, c'est pour les trois techniques possibles pour le titrage. Ensuite, on va avoir toujours un petit peu les mêmes questions. On va vous enlever tout ça. On va vous demander quelles sont les caractéristiques d'une réaction de titrage, par exemple. Donc, une réaction de titrage, elle doit être totale, rapide, unique. Une réaction de titrage, donc une réaction de support du titrage, se doit d'être totale. Ça veut dire que quand vous allez écrire l'équation, on mettra une simple flèche unique. Donc, par exemple, on avait vu que l'autoprotolyse de l'eau se faisait tout le temps. Deux H de zone, un H3O+, plus HO-, on la néglige. Donc, il n'y aurait que l'équation de titrage. Et rapide, parce qu'on espère bien que quand on va ajouter du réactif titrant et du réactif titré, ça va réagir instantanément. On n'a pas le temps d'attendre une demi-heure entre chaque goutte versée. On peut vous demander de définir l'équivalence. Par exemple, la réaction de titrage, je vous donne un exemple, ça peut être H3O+, par exemple, un acide fort, qui va réagir avec une base forte, HO-, les ions hydroxides, pour donner deux façons totales de molécules d'eau. Ce n'est pas tout le temps ça, on s'entend. Ça va être une réaction acide base. J'aurais pu mettre CH3COH, l'acide éthanoïque, et HO-, on aurait CH3CO-, un H2O. Bref, donc réaction totale, unique, rapide, totale, j'ai bien mis une simple flèche. On peut vous demander de définir l'équivalence. Donc, à l'équivalence, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que les deux réactifs, ici, ont été introduits en proportion stoichiométrique et sont totalement consommés. Donc, les réactifs titrés et titrants, les réactifs titrés et titrants ont été introduits en proportion stoichiométriques. Donc, stoichiométriques, à savoir écrire, stoichiométriques, et ont été totalement consommés. ça, ça nous permet d'écrire l'équation de la stoichiométrie sur cette équation-là. L'équation de la stoichiométrie, en gros, ça veut dire que une molle, quand il n'y a rien de devant, c'est 1. Une molle d'H3O+, va réagir avec une molle d'un HO-, ce qui s'écrit autrement, NH3O+, sur 1. On y tient, note sur 1. Ça veut dire, vous avez bien pensé, ici, à regarder s'il y avait une coïsion stoichiométrique, égale à NHO- sur 1. Donc, par exemple, si c'était lui qui était dans la burette, j'aurais pu mettre NHO- ici en indice versé. Et là, ça aurait été dans le bécher. J'aurais pu mettre NH3O+, initialement présent dans le bécher. Donc, à l'équivalence, on en a mis les bonnes proportions stoichiométriques et ça va être totalement consommé. Généralement, après avoir écrit ça, on se souvient que N égale à C fois V, j'ai écrit V seul, pour bien préciser qu'il s'agit d'un soluté en solution. Donc ça, on va remplacer les nombres de molles par leur concentration et leur volume. On part du principe que ça, c'est dans la burette graduée. C'est ma solution titrante. Ici, je vais avoir la concentration en H3O+, fois, je vais l'appeler VA, fois le volume que j'aurais versé dans le bécher. Je ne mets plus les 1, je les ai mis une fois, c'est bon. Est égale à ici, donc CBVB, donc la concentration en soude, H au moins, fois le volume. Et comme c'est la solution titrante, ici, je mets VEC ou VE, ça dépend des notations des collègues. Donc, j'ai cette relation-là. Généralement, ce qu'on vous demandera, c'est calculer la concentration. Alors, si c'était le nombre de molles, vous auriez gardé NH3O+, vaut ça fois ça. Si c'est la concentration, je l'isole. H3O+, est égale à concentration en H au moins, fois VEC sur VA. Alors là, vous n'êtes pas obligé de tout remettre en litres, les deux volumes, parce que si on les met en millilitres, ça s'en va en haut et en bas, ça simplifie. Donc, pas besoin de convertir, ça va plus vite. Donc là, on aurait trouvé la concentration de la solution titrée. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre question qui arrive après ? J'ai fait ça. Donc, à partir de l'exercice classique, on peut vous demander de calculer la concentration massique. Donc là, on a assez qu'on a trouvé, d'accord ? En molles par litres. Concentration trouvée en molles par litres. On peut vous demander de calculer une concentration massique en grammes par litres. Donc là, la formule, c'est CM égale à CM. C'est facile. Donc, avec M, la masse molaire du soluté. Donc, par exemple, si c'était, là, H3O+, de concerné tout à l'heure, ça aurait été, enfin, c'est un mauvais exemple, H3O+. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous demander d'autre ? On peut vous demander de calculer une masse. On peut vous demander de calculer une masse en grammes. Donc, par exemple, on peut dire que N égale à C fois V et après, N égale à petit m sur grand m. On peut vous demander de calculer un titre massique, un pourcentage massique que moi, je note PM pour le pourcentage massique, titre massique. ça, du coup, la formule, ça serait la concentration massique en soluté sur le volume, la masse volumique de solution. Donc, le CM pour l'avoir, c'est C fois grand M, donc on part bien d'ici et la masse volumique de la solution, on vous la donne. Si on vous donne la densité, petit rappel, masse volumique de la solution, c'est la densité de la solution fois rho de l'eau, il y a rho de l'eau, ça serait pas mal de le mettre en grammes par litre, donc 1000 grammes par litre, à remplacer ici. Le pourcentage, vous avez, quand vous faites ce calcul ici, vous avez une valeur que vous multipliez par 100 pour la donner en pourcentage. Par exemple, on peut trouver 6% en masse, ça voudra dire qu'on a 6 grammes de soluté, ce qu'on a dosé, pour 100 grammes de solution. Donc, voilà à peu près les questions classiques qui en découlent. On peut vous demander de vérifier qu'on a par exemple un certain titre, un certain degré, donc ça, au cas où, on vous redéfinirait d'autres grandeurs chimiques, il nous fera bien regarder dans le texte, donc voilà les grands classiques. Une autre question qu'on peut vous poser, donc là, j'ai fait comme si les solutions, enfin la solution titrante, ou la solution titrée d'ailleurs, était déjà la bonne concentration, mais il se peut qu'on vous demande de préparer à la solution titrée par dilution d'une solution commerciale. Titrée ou titrante, donc hop, par exemple, ce que j'avais dans la burette, graduée, on peut vous dire qu'on en veut une concentration, on va l'appeler CB, mais au labo, moi je ne l'ai pas déjà, je vais prendre un exemple, par exemple 0,10 mol par litre, mais au labo, eh bien, moi j'ai une solution commerciale et qu'est-ce que je connais ? Je connais juste son titre massique, son pourcentage massique, là c'est pareil, je vous donne un exemple, ça serait 6%, mon fameux 6% en masse. Et on vous demande comment préparer cette solution-là ? On peut vous donner, je ne sais pas, un volume à préparer égal à 100 ml, par exemple. Donc comment faire ? Déjà, première étape, c'est passer ça en concentration. Donc une étape un peu facile, ça est de calculer la concentration massique, on va remettre la formule en voir que c'est relié. Une fois qu'on a concentration massique, on va avoir la concentration mol Rc, donc ça, ça serait la concentration de la solution entre guillemets mer. Et après, pour passer de là à là, eh bien, c'est lors d'une dilution, la quantité de matière du soluté ne varie pas, donc on aurait la fameuse formule Cmr fois Vmr égale à Cphi fois Vphi. Cphi, ça serait ce qu'on veut préparer, donc là, j'aurais pu mettre que ça, c'est Cb. Vphi, c'est toujours le volume de la fiole jaugée, donc si là, on vous dit qu'on veut préparer 100,0 ml, eh bien, ça serait égal à V, 100,0 ml. Cmr, donc c'est ce que j'aurais trouvé et en gros, votre boulot, ça sera de trouver le volume de solution mère après Lv. Donc ça veut dire aussi que le protocole de la dilution doit être connu. Donc une fois, vous avez calculé Lvmr, hop, protocole de la dilution. Donc j'avais dit que je vous remettrai le lien, on sait que Pm, le pourcentage massique, le titre massique, ça a été égal, alors normalement, c'est la masse du soluté sur la masse de la solution. C'est vrai qu'on va refaire la démonstration. Donc normalement, c'est une masse A, A c'est mon soluté, d'accord ? Sur la masse de la solution, donc ça, c'est ce que vous avez vu en seconde. Ça, c'est la concentration massique fois le volume de la solution et ça, c'est Rho solution fois V solution. Les V s'en vont et on retombe sur la formule que je vous avais mis à la prêche précédente. Et donc, après, j'isole Cm. Cm égale au pourcentage massique au titre massique fois Rho de la solution, puis Cm égale à Cm, donc du coup, la concentration molaire, ça va être Pm fois Rho solution divisé par la masse molaire. Voilà, donc pour reprendre, si on vous donne le titre massique, le pourcentage massique, 6%, alors d'ailleurs, ici, je ne vais pas écrire juste 6, je vais écrire 6 divisé par 100. on le multiplie par la masse volumique de cette solution. Alors, très très souvent, quand c'est des solutions assez diluées, on identifie la densité ou la masse volumique de la solution à celle de l'eau. Donc, quand on ne vous donne vraiment pas d'indication, on pourrait faire l'approximation que la masse volumique de la solution, c'est la masse volumique de l'eau. Voilà, donc ça, visé par la masse molaire du soluté que j'ai placée là-dedans, qui est en solution. Voilà, donc ça, encore une fois, ça serait le C-mer. Donc, tout ça, c'est le déroulé pour trouver C-mer. Une fois qu'on a C-mer, dilution, je trouve le volume de la saut sur mer à prélever, je fais ma dilution, voilà, et donc, j'ai la solution fraîchement préparée que je peux mettre ici. D'accord ? Donc, soit, en fait, le titre massique, ça peut être une question à la fin. Une fois que vous avez titré votre espèce chimique en bas, on a sa concentration, on en déduit la concentration massique, on en déduit le pourcentage massique, le titre massique, on le compare à une valeur de référence. Donc, soit c'est avant, comme ici, soit ça peut être après le titre H. Et, dans ce chapitre-là, vous avez aussi tout ce qui est autour des incertitudes, donc, des incertitudes type. Donc, les incertitudes type, ça se note petit u, donc, on va dire que je veux l'incertitude type, je ne sais pas, sur une concentration, je note c'est ici. les incertitudes type se donnent toujours avec un seul chiffre significatif. Donc, quand on vous donnera une valeur, quand je ferai une calcul, il faudra la rendre un chiffre significatif au plus proche. par exemple, on va dire qu'on a une pipette, ceci est une pipette jaugée, et que dessus, ici, donc, une pipette jaugée de, on va dire, 10,0 millilitres, et dessus, vous voyez, plus ou moins 0,02 millilitres. Et bien, le plus ou moins 0,02 millilitres, ici, ça serait l'incertitude type sur le volume, 0,02. Une fois que j'ai l'incertitude type, je dois exprimer le volume, ici, avec une précision correspondante. Ici, c'est précis au centième, donc, unité, dixième, centième, et bien là, je suis censé faire la même chose. Donc, je rajouterai un 0 fictif. Quand vous ferez un calcul, des fois, on vous donnera une formule qui ressemble, donc, par exemple, ici, on aurait u de c sur c égale, et là, vous aurez une énorme racine carré, donc, vous aurez des trucs ici, au carré, donc, il y aura un rapport de quelque chose sur quelque chose d'autre, pareil ici. Les petits points sont des, en fait, en haut, ça, c'est les incertitudes type, les valeurs, etc. Bref, ça, on le remettra à l'autre côté. chiffre significatif, on n'oubliera pas d'y mettre l'unité, on regardera la précision de cette incertitude type, ce qui nous permettra, par exemple, pour c, de l'exprimer avec un nombre de chiffre significatif adapté. Donc, par exemple, si ce calcul-là nous donne u de c égale à 0,01 mol par litre, eh bien, c, je n'ai pas le droit de marquer, par exemple, que c'est 1,0 mol par litre, même si j'ai calculé ça avec les chiffres significatifs précédemment, donc ça, par exemple, ça serait issu de cava égale cb fois v ec, ce qu'on a vu tout à l'heure, même si avec les chiffres significatifs vous avez obtenu ça, une fois qu'on fait calculer l'incertitude type, je regarde la précision, donc là, au centième, donc ici, je dois rajouter un 0. Si j'avais trouvé une incertitude type de 0,1, j'aurais dû arrondir, donc là, ce serait u2c, j'aurais dû arrondir c à 1,0 mol par litre, vous voyez, précision au dixième, précision au dixième, voilà, donc ces formules-là, avec les racines carrées, vous sont données, vous n'avez pas besoin de les connaître, vous avez juste besoin de savoir que sur la verrie, le plus ou moins, c'est la certitude type, donc ça se lit, et après, on vous donne la formule, je vous dis, c'est sous forme de rapport ici, donc ce qu'il y a en dessous, vous le passez de l'autre côté, sous forme de multiplication, vous identifiez chacun des termes, vous aurez les valeurs, et vous faites le calcul. Voilà tout ce qu'il faut savoir, à peu près, sur ce chapitre.